Musique Pour cette deuxième et dernière partie à Giverny, c'est un peu triste Alexandre ? Oui, on est triste de quitter ce si bel endroit. Mais on est ravis tout de suite d'accueillir l'artiste Pascal Benetto. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et Cédric Le Magnan qui vient de nous rejoindre. Bonsoir. Alors Cédric Le Magnan, on l'a déjà rencontré, vous vous souvenez, en début de semaine. C'est le directeur de la maison du tourisme à Giverny qui nous accueille ici pour cette émission. Ça vaut le détour. Alors j'aimerais tout de suite commencer avec Pascal, non pas avec vous Cédric. Honneur aux dames. Exactement. Pascal, donc vous êtes artiste, vous avez une galerie à Giverny, où précisément ? Pas très loin de l'hôtel Baudi et pas très loin du musée des impressionnistes, juste au milieu. Donc les gens se baladent et rentrent s'ils veulent dans la galerie où j'expose mon travail. Et votre travail, il est composé aussi bien de peinture que de sculpture. Oui, je sculpte et je peins, voilà. Et quel type de sculpture ? Plutôt animalier, je crois. Je fais quelques personnages, mais c'est plutôt animalier en général, oui. Et quels animaux vous représentez ? Ceux qui veulent sortir du sac, de la terre. Voilà, en général, je commence sans avoir vraiment d'idées et ils viennent tout seuls. Ils sortent comme ils ont envie, en fait. Alors après, on se met d'accord pour finir la sculpture comme j'ai envie, en fait. Peut-être que ces animaux viennent de vos souvenirs, de vos ressentis par rapport à de nombreux voyages que vous avez faits dans votre vie ? Oui, peut-être. Après tout, c'est vous qui m'avez évidemment mis cette idée en tête, mais c'est peut-être effectivement le cas. J'ai effectivement vu beaucoup d'animaux, que ce soit en Afrique ou même en Inde. Et peut-être qu'il y a de l'inspiration qui vient après coup dans ma tête, voilà. Et ce matin, lorsque nous avons visité votre galerie, vous m'avez dit une phrase vraiment mémorable et très intéressante par rapport à un voyage que vous avez fait en Afrique et un pays, un pays qui vraiment vous inspire dans votre art. Et ce pays, vous l'avez découvert et vous m'avez dit, à juste titre... Oui, j'ai eu la chance de voir de très, très beaux paysages qui étaient sans limite. Et c'est vrai que quelquefois, devant la beauté des lieux, on n'a plus rien à demander. En fait, on peut s'en aller et tout va bien après. Et oui, une fois qu'on a vu de beaux paysages, on a tout vu. Vous m'avez dit, on pourrait presque mourir. Oui, tout à fait. Mais là, on est bien vivant. Oui. Voilà, vos oeuvres, vous les fabriquez à la galerie. Je les crée à la galerie en terre. Je travaille que l'argile, c'est-à-dire que je modèle, en fait. Et je ne fais qu'un biscuit, c'est-à-dire une première cuisson. Et une fois qu'ils sont biscuités, je les emmène chez le Fondeur d'Art où la majorité de mes pièces sont coulées en bronze, en tirage limité, en fait. Et limité à 8. 8 plus 4 épreuves d'artistes. D'accord. Et elles sont vendues, forcément, j'imagine, dans le monde entier, puisque des visiteurs du monde entier viennent ici à Giverny. J'ai des petits un peu partout, maintenant, je pourrais dire. Alors, parlons aussi de vos tableaux qui sont magnifiques, j'aime beaucoup. Merci. Donc, les tableaux, c'est actuellement, c'est une période, si je peux appeler ça période, huile, huile sur toile. Et je travaille beaucoup au pinceau et au couteau, suivant les effets demandés ou qui viennent tout seuls, les traces, un coup de pinceau. Voilà. Et c'est inspiration, donc, pour l'instant, des environs, mais avec des grandeurs nature des pays où j'ai vécu avant. Donc, des grands espaces et des très, très belles couleurs que la Normandie veut bien nous donner. Et vous êtes installée ici à Giverny, donc, j'imagine que l'impressionnisme est dans vos œuvres, imprègne vos œuvres. Oui, d'une façon très moderne, mais quand même, c'est de l'impression, puisque c'est l'impression des paysages que je veux capter avant tout sur mes toiles. Après, évidemment, je ne veux pas me comparer au grand maître, mais voilà, il y a de l'inspiration, des impressionnismes dans mes toiles. Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, en fait, j'aimerais revenir, moi, sur un côté technique, un côté très technique que nous aimons, nous, les hommes, et puis peut-être un peu artistes, au fond. Parlez-nous un peu de cette étape, justement, au départ, de cette sculpture que vous faites en argile, pour ensuite le faire fondre, le bronze. Alors, il faut, comme je vous le disais ce matin, il y a huit étapes pour faire couler un bronze. La toute première, c'est donc le moule, évidemment. C'est donc une empreinte exacte de la pièce originale, de mon œuvre qui a été en argile. Et ensuite, dans ce moule, on coule une cire. Alors, je vous passe certains détails techniques, parce que sinon, ça va être trop long. Cette cire est incorporée à nouveau entourée d'un moule, ce qu'on appelle un moule carapace. Le tout est mis dans un four. La cire fond. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça la cire perdue. Et dans l'emplacement, enfin, l'endroit qui est vide, puisque la cire est partie, on coule le bronze. Voilà. Et donc, après, on casse ce moule carapace et on a donc la copie exacte d'un bronze, d'une sculpture originale en bronze. Après, on cisèle, c'est-à-dire qu'on nettoie la pièce, on la polie, on la nettoie. Et après, il y a la patine, la dernière étape, l'ultime étape, donc la couleur de la pièce. Et toutes ces étapes successives peuvent prendre à peu près combien de temps pour la réalisation d'une œuvre ? Donc, tout est relatif. Comme il n'y a pas qu'une seule pièce en général, disons qu'il faut à peu près entre 6 et 6 semaines et 8 semaines pour recouler un bronze avec un moule. Voilà. Au plus vite. Pascal, vous qui avez eu une vie de liberté, qui avez voyagé dans le monde entier, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous installer ici, à Giverny ? Mais moi, je viens pas de Giverny, mais je suis de la vallée d'à côté. C'est-à-dire que j'ai pratiquement vécu, depuis que je suis née, à côté de Vétheuil, où Claude Monet a vécu avec sa première femme, qui ne faut pas oublier d'ailleurs, qui est rarement mentionnée, je trouve, et qui est enterrée au cimetière de Vétheuil. Donc, j'ai vécu toute mon enfance, toutes mes vacances avec mes grands-parents, qui avaient une petite maison là. Donc, toutes mes vacances avec ma famille et mes copains. Donc, je connaissais un peu Giverny, et je sais que quand je suis partie très jeune à l'étranger, je ne me suis jamais posée de question où revenir quand je suis rentrée il y a huit ans. Et l'opportunité a fait que j'ai rencontré un peu plus Christophe et j'ai donc repris la galerie de Christophe Desmarais, qui était installée déjà à Giverny, où il y a eu un échange, on se connaissait un petit peu avant, mais il y a eu un échange très fort, et j'ai donc repris sa galerie. Voilà l'artiste Christophe Desmarais qui était hier dans notre émission, Alexandre, et on a pu découvrir son art et aussi sa personnalité. Tout à fait. Ce qui est appréciable, en tout cas, c'est de voir qu'à Giverny, il y a une réunion d'artistes avec, bien sûr, des inspirations différentes. Et bien sûr, on parle de peinture, on parle de sculpture. Et j'ai trouvé agréable durant cette semaine, de voir justement qu'ensemble, il y a une certaine cohésion et ça fait plaisir à voir. Et la cohésion est telle que vous allez exposer avec Christophe Desmarais bientôt ? Oui, nous exposons ensemble tout début janvier, enfin non, fin janvier, tout début février à Versailles, au Carré de la Farine. Donc c'est une exposition en duo et ça, c'est très sympa. Merci, Pascale. Merci à vous, merci. Cédric, alors on va terminer cette émission magnifique ici à Giverny avec vous. Et vous avez, en fait, la Maison du Tourisme publié une brochure qui s'intitule « L'impressionnisme entre en scène ». Alors j'aimerais que vous me parliez de cette brochure que je montre à la caméra. Alors, quels sont vos objectifs ? Tout à fait, effectivement. Ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, vous avez pu voir durant toute la semaine qu'à Giverny, c'est un vrai village d'artistes sur toutes ses formes, que ce soit culinaire, culturel, la pâture, la sculpture, etc. Donc lorsque nous, on a ouvert la Maison du Tourisme en 2012, bien évidemment, il était clair, comme de l'eau de roche, que l'impressionnisme devait être, dans le cadre de notre promotion, un des axes majeurs et centrales. Sauf qu'on avait beaucoup de mal à avoir des flyers, des documents de différents sites. Donc mon président, Gérard Volpathy, président de la Maison du Tourisme, a souhaité qu'on crée un document unique qui permette de condenser tout ce qu'on peut faire en termes d'impressionnisme, mais pas uniquement sur Giverny, sur Vernon ou sur Évreux, puisqu'on a tendance à l'oublier, mais au musée d'art et d'histoire d'Évreux, on retrouve quelques œuvres de peintres impressionnistes, qui ne sont pas majeures comme peuvent l'être Claude Monet, mais néanmoins, ce sont toujours des peintres impressionnistes. Et donc on est parti sur cette idée de créer un document qui permet aux touristes de savoir tout ce qu'ils peuvent faire en termes d'impressionnisme entre Paris et le Havre, en passant par Dieppe, par Offranville, par Honfleur, bien évidemment par le Havre avec le musée Muma. Donc voilà, ce document a été conçu sur deux modèles, on va dire une première partie un peu plus historique, que j'ai appelée Premières Impressions, sur lesquelles on donne un petit peu le ton, l'ambiance de la catégorie, puis ensuite des lieux pour ressentir, où là vraiment on donne les informations pratiques, quel musée, quel site, quel lieu, avec un petit historique et également toutes les informations le concernant. Tout au long de la semaine, on a pu bien parler de toute la région qui entoure Giverny, on a parlé des Andlis avec Château-Gaillard, de Vernon, d'Evreux, vous en parliez à l'instant. Il y a aussi une autre partie du territoire dont on n'a pas parlé, comme Auvers-sur-Oise. Oui, effectivement, Auvers-sur-Oise, alors j'ai découvert Auvers-sur-Oise justement en écrivant cette brochure que je connaissais peu. Il faut savoir que Van Gogh a passé, alors de mémoire, ses 70 jours à Auvers-sur-Oise et la PAC 80 tableaux, et notamment il avait rencontré le docteur Gachet qui lui avait été recommandé, qui lui avait dit « mais comment je peux sortir un petit peu de... » parce qu'il était très dépressif, Van Gogh, le docteur Gachet lui a dit « il faut peindre ». Et donc il est parti dans une frénésie de peinture, il a peint plus de 80 œuvres sur Auvers-sur-Oise et donc Auvers-sur-Oise, on retrouve beaucoup de similitudes finalement avec Giverny. On a un artiste qui a marqué son histoire, ici on a monné à Auvers-sur-Oise, disons Van Gogh. On retrouve des lieux emblématiques, il y a le Tel Body à Giverny qui étaient, on l'a dit, durant la semaine, les lieux où les artistes peintres, Monet, Passé, Renoir, Cézanne et la colonie américaine venaient pour s'amuser et vivre. C'est l'auberge Ravoux à Auvers-sur-Oise où Van Gogh et d'autres se sont installés. Et puis on retrouve également en fait toute une grande colonie d'artistes qui sont sur Auvers-sur-Oise, contemporains ou un peu plus anciens. Et puis on avait... Je sais que dans une des démissions, on a un petit peu parlé en fait des gens qui venaient répéter, etc. Il faut savoir que dans la maison de docteur Gachet, donc il y avait une falaise et il avait creusé dans cette falaise un endroit avec une estrade où les artistes de Paris pouvaient venir répéter leurs pièces de théâtre qu'il avait préparées à La Frèche, à Auvers-sur-Oise parce qu'il y avait cette proximité avec la Normandie mais également avec Paris. Il y a aussi une autre ville donc j'aimerais que vous en parliez, c'est Argenteuil qui est aussi importante. Oui, Argenteuil. En plan artistique. Voilà, c'est ça. Argenteuil est assez importante sur un plan artistique puis dans la ville Monet également. Même si aujourd'hui, on a encore cette maison de Claude Monet à Argenteuil qui n'est malheureusement plus visitable mais on peut encore visiter les jardins et il s'ouvre de manière un peu intermédiaire. Et puis effectivement, comme le disait Madame Béteau, on a Véteuil où on peut encore aller sur la tombe de Camille Donçu qui était donc le premier modèle de Claude Monet et sa femme et puis la mère de ses deux enfants. Donc finalement, on a, pour comprendre toute l'histoire de l'impressionnisme, on a vraiment matière à faire en Normandie ou sur l'ouest francilien pour vraiment avoir un portrait très général sur cet art majeur. Pascal, est-ce que vous avez un lieu dans la région vraiment emblématique qui vous plaît, que vous pourriez conseiller aux téléspectateurs de LCN ? Oui, tout à fait, la Roche-Guyon. La Roche-Guyon, d'abord, il y a un château qui est très beau et c'est surtout le point de vue, donc je repars encore dans mes paysages, je suis désolée, mais donc le point de vue des crêtes de la Roche-Guyon, ce sont les falaises de craie qui dominent en fait toute la vallée de la Seine et donc du haut de ces falaises, on voit les courbes de la Seine d'une façon illimitée, donc c'est absolument superbe et c'est de là que je peins très souvent mes tableaux. Et de là où on peut voir la liberté que l'on retrouve dans vos tableaux, je trouve. On peut prendre son envol de là. Merci à vous. Merci beaucoup. C'est vrai que pour rebondir ce que dit Mme Béthoud, sur la Roche-Guyon, on a l'avantage d'avoir en fait toutes les facettes de l'histoire et toutes les périodes puisqu'il y a un château médiéval où vraiment on a une vue magnifique, ensuite il y a un château un peu plus Renaissance et puis on a également ensuite des endroits qui ont été utilisés durant la Seconde Guerre mondiale et notamment en fait dans le cadre de Black & Mortimer, dans l'un des albums, on a utilisé, ils utilisent une machine à remonter le temps et en fait ils utilisent la Roche-Guyon comme support et donc on peut retrouver une reproduction de cette machine dans les caves de la Roche-Guyon. Merci beaucoup pour toutes ces informations, Cédric. Alors peut-être un petit mot pour conclure parce qu'on arrive déjà au terme de cette émission et de cette semaine à Giverny. Déjà que ce fut un plaisir de vous accueillir à la Maison du Tourisme et puis à Giverny. Mais c'est pas très dur ce plaisir. Merci beaucoup. Je vais tout simplement reprendre finalement le maître du lieu qui est Claude Monet pour mieux donner un peu envie aux gens qui nous regardent de venir sur Giverny. Tout simplement Claude Monet, on l'a dit, M. Paul l'avait signalé au début de semaine qu'en 1883 il a eu une maison qu'en 1890 il se décide à l'acheter sauf qu'il n'a pas forcément tous les fonds nécessaires et donc il a écrit une lettre à Durand-Ruel qui était un marchand d'art avec qui il travaillait beaucoup en disant écoutez j'ai besoin d'argent parce que finalement je crois qu'il faut que j'achète cette maison car je ne trouverai pas une plus belle installation et surtout ni un si beau pays. Je crois que voilà tout est dit dans cette phrase Giverny c'est un si beau pays. Tout est dit c'est vraiment magnifique et Giverny on insiste Alexandre ça vaut vraiment vraiment le détour. Tout à fait au passage on va remercier bien sûr cette équipe extraordinaire qui nous a accompagnés. Et oui on remercie notre réalisateur préféré il faut le dire c'est Guillaume Gallier ainsi que toute l'équipe Éric Therrier Laura Athénaïs ensuite Charlotte Enoch Raphaël Baudouin voilà merci à tous sans eux voilà merci Alexandre et merci à tous nos invités nos artistes les commerçants la Capucine qui nous accueillit ici toute cette semaine également la Maison du Tourisme merci beaucoup voilà pour votre accueil chaleureux et bien on se dit à bientôt pour d'autres aventures sur la chaîne normande parce que dans notre territoire il y a tellement de lieux merveilleux à découvrir et qui valent le détour à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501